On a eu une explosion de la publicité dite digitale, avec des caractéristiques incroyables. Ça coûtait assez peu cher d'annoncer sur le digital, où vous aviez des possibilités de ciblage quasi infinies. Et j'ai envie de dire, la fête est un peu finie, et aujourd'hui on a un changement de paradigme dans le monde de la publicité dite digitale, et on revient aussi à de la publicité dite plus traditionnelle. C'est le Google Ads des colis, on permet à des annonceurs ou à des agences médias d'acheter l'intérieur des colis des e-commerçants, et inversement on permet à des e-commerçants de monétiser leur inventaire de colis en le vendant à des annonceurs ou des agences médias. On a envoyé plus de 2 milliards de colis en 2022 en France, 25 milliards d'après les prévisions en Europe d'ici quelques années, donc on a un volume de colis assez astronomique, c'est un vieux média qui existe depuis des dizaines d'années, et personne n'avait pris le sujet pour plateformiser, améliorer l'expérience, enlever tous les points typiquement qui sont pénibles, l'impression, la gestion des campagnes, etc. Donc nous c'est tout ce qu'on a résolu avec notre techno. Quel que soit votre business, vous avez une hausse des coûts d'acquisition, ça coûte de plus en plus cher de trouver des clients sur Internet. Le deuxième point c'est l'évolution de la réglementation, ce qui fait que certains médias qui utilisaient beaucoup de données personnelles pour cibler et être pertinents le sont un peu moins, et donc aujourd'hui pas mal d'annonceurs se posent des questions sur comment se développer différemment et acquérir de nouveaux clients sans données personnelles. Et le troisième point, c'est qu'on parle beaucoup de sobriété environnementale, et GetInside repose en fait sur quelque chose qui existe déjà, qui est le colis des e-commerçants. Donc on valorise un média finalement qui était sous-jacent et qu'on va correctement utiliser. On a toutes les tranches d'âge, toutes les cibles qui sont représentées. Peu ou prou tout le monde commande en ligne, il y a des niveaux différents évidemment, mais on retrouve n'importe quelle cible dans cet univers qui commande en ligne. Et ensuite quand on le regarde d'un point de vue performance, le colis est délivré, et quand il est délivré il est ouvert à 100%, donc on a un taux d'ouverture de 100%, et si on le compare à d'autres médias comme Leaning ou autre, on est bien supérieur. Et ensuite une fois que vous ouvrez votre colis, vous avez un moment d'hyper-attention et vous êtes correctement concentré pour découvrir le contenu de votre colis. Et nous on leverage ce moment d'hyper-attention pour y insérer une expérience publicitaire qui est en affinité avec la commande que vous avez passée chez le e-commerçant désigné. L'idée c'est pas de distribuer des flyers dans les colis, loin sans faux, mais de profiter de cette plateforme pour un peu impacter et maîtriser la qualité de ce qu'on va délivrer. Le consommateur il ne veut pas être spamé dans ses colis. Donc premier point, on est hyper attentif à la qualité du ciblage, de l'affinité. Donc pour maîtriser ça, on a créé un studio en interne qui s'assure que les campagnes sont pertinentes et surtout on produit nous-mêmes les cartes qu'on va insérer dans les colis. Donc tout ce qui est créatif, les conceptions rédactions, les visuels, tout ça s'est produit chez nous pour assurer une certaine qualité. Deuxième point, on est très attentif aussi à l'impact environnemental de ce qu'on va rajouter dans nos colis, puisque la valeur ajoutée de ce média c'est qu'on soit là ou pas là, les colis partent. Donc nous on vient juste ajouter une carte et cette carte on l'a travaillée pour qu'elle ait un minimum d'impact environnemental. Notre plateforme permet aux petits moyens et e-commerçants de taille intermédiaire dont l'audience n'était pas suffisamment intéressante pour des annonceurs ou pas suffisamment organisée, de venir sur notre plateforme et de s'agglomérer avec d'autres e-commerçants pour avoir une audience taille critique et qui permet de la vendre. Donc en fait, qui ? Tout le monde en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, de la petite audience jusqu'à la grande audience, tout le monde peut venir sur Get Inside, y référencer son inventaire. Et de l'autre côté, nos clients c'est effectivement déjà des e-commerçants eux aussi qui ont besoin d'annoncer et donc ils ont un jeu à somme nulle, l'argent qu'on leur génère et le réinvestit sur la plateforme, mais aussi des annonceurs en direct, des grandes marques et enfin les agences médias qui représentent certains annonceurs qui utilisent notre plateforme pour acheter à grande échelle des colis chez les e-commerçants.